Pour gagner en souplesse au niveau du dos et peut-être aussi gagner en souplesse au niveau de l'arrière des jambes, c'est une question qu'on va poser, je vous propose de voir l'intérêt de la tenségrité et du mouvement multidirectionnel et du rebond. Ce sont des notions que je vais vous apporter dans mon workshop d'une journée, vraiment comprendre cet intérêt de prendre en compte le fascia, de pouvoir changer justement les directions. Et c'est un mouvement que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais il y a plein de nuances intéressantes qu'on peut regarder. Je vais mettre un pied devant, un pied derrière et il y a une importance à garder justement le pied dans l'axe, plutôt que de le laisser comme ça, même si le mouvement lui-même va demander quand même pas mal de proprioception. Pour pouvoir, le but était de pouvoir ressentir un petit peu d'allongement au niveau de l'isquio-jambier et aussi des dorsaux, je vais me servir de ma main. Ma main va venir chercher mon dos et déjà là, je peux prendre le temps. D'habitude, on le montre assez rapidement, c'est quelque chose qu'on peut fignoler ensemble. Donc vraiment, prendre le temps de sentir que le bras va venir chercher le bas de votre dos. Il y a l'importance de l'ancrage et quand on parle de tensegrité, c'est justement essayer de chercher à créer de l'espace au niveau de la colonne, de la jambe, donc l'importance de l'ancrage également. Et je vais partir sur le côté, toujours ma main qui tire. Mon but n'est pas d'aller manger mon genou, mais d'aller mettre la main loin devant. Vous arrêtez bien sûr quand vous sentez que ça devient trop. J'ai donc une continuité de ma main à mon dos, ma jambe, toujours avec cette pression dans le sol et cette ouverture. Et puis je reviens, ma main tire toujours pour revenir. Il y a une notion ici importante aussi, c'est qu'au retour, je peux en profiter pour pouvoir ouvrir la ligne antérieure. Parce que parfois, quand celle-ci n'est pas assez mobile ou a trop de tension, elle freine également le dos. Et du coup, on a l'impression que ça vient du dos, mais en fait, c'est apparemment du dos. Donc, ce mouvement-ci, ma main vient chercher mon dos, va venir vraiment retravailler ici au niveau du fasciate doracolombaire, carré des lombes, etc. Et on peut lui remettre justement ce mouvement-là de rebond. Vous voyez ce que je vous disais avec l'équilibre ? Donc, ce mouvement-là de rebond, parce que le rebond est le changement de direction. Ça va favoriser l'hydratation de votre dos, donc augmenter la fluidité, mais aussi favoriser la fabrication de hyalurone, qui est le lubrifiant, qui va permettre à ces couches, notamment du fasciate doracolombaire, de pouvoir coulisser les unes sur les autres et donc vous donner plus de fluidité.